Le texte retenu ce matin se trouve dans l'Ecclésiaste au chapitre 4 et nous lirons les versets 9 et 10. Ecclésiaste 4, les versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour l'aider à se relever. Amen. Bonsoir à tout le monde. Excuse-moi Léo. Qu'est-ce que tu fais Nicolas ? Bonjour à toutes et tous. A toi Nicolas. Je pense qu'il y a un problème. C'était moi qui commençais. Non, c'est moi qui commence. On avait défini comme ça. Je fais l'introduction, tu fais le message et je fais la conclusion. Mais non, c'est juste l'inverse. On avait dit que moi j'ai commencé, que tu faisais le message et la conclusion, je ne sais pas qui, je ne me rappelle plus. Bon, écoute, on veut travailler ensemble, non ? Oui, mais si ça commence comme ça, ça ne va pas y aller. Alors, je te laisse l'introduction, je fais le message et tu feras la conclusion. Ça te va ? Ça me va très bien. Merci Nicolas. Tu vois, on est connectés quand même. On est ensemble pour servir là. Il y a quelques temps en arrière, j'ai eu le privilège de partager pas mal de moments avec Nicolas à la faculté de théologie. Donc là, quelque part, je l'ai découvert. J'ai appris à le connaître. J'ai vu la passion qui l'animait. J'étais très intéressé parce qu'il avait tout quitté pour venir servir Dieu, aller à la fête. J'étais waouh, quoi. Et vous voyez, en tout cas, le Dieu auquel j'ai choisi de servir et de donner ma vie, il ne laissait rien à l'assard. Parce que quelques temps plus tard, j'ai appris que finalement, on allait travailler ensemble avec Nicolas, qu'on allait collaborer, qu'on allait se mettre ensemble pour servir. Et permettez-moi de vous raconter une petite expérience. Moi, je pense que Dieu, il nous parle à travers des différents moyens. Et dans un moment, j'étais dans ma voiture, il y a quelques années en arrière, je pense que c'était 2020, si je ne me trompe pas, j'étais dans ma voiture et j'écoutais France Info. Comme quoi, les jeunes aussi, on écoute la radio, tu vois. Sauf que je suis plus jeune, je sais. Et donc, j'étais en train d'écouter la radio et le gars qu'il s'est fait interviewer, c'était le PDG de Renault. Et à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait une grande discussion parce qu'il allait fusionner. Renault et Fiat. Et en France, tout le monde en parlait. Même en Europe, parce que c'était une grande fusion. Et le PDG, on lui a posé la question, mais monsieur, pourquoi Renault, il va s'associer avec Fiat, qu'alors Fiat, ici en Europe, il n'est pas un leader mondial, quoi. Et la réponse du PDG, il a été justement parce que nous, on touche le marché européen, mais Fiat, il touche le marché sud-américain. Et là, il a dit une phrase, il a dit, cette fusion, grâce à elle, nous allons pouvoir toucher un public beaucoup plus large. Tout en gardant l'identité de chacune. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, Dieu, il m'a parlé, quoi. Peut-être que c'est un peu prétentieux de ma part, hein. Mais je viens voir Nicolas et Olivier, je me rappelle, on s'est rencontrés là, on était dans la galerie, sur les tables, et j'ai dit, et les amis, j'ai une idée farfolueuse. Farfolueuse. Et ils m'ont dit, ah bon, c'est quoi ? Et j'ai dit, et si on fonctionnait ? Et Nicolas, il m'a dit, fusionne ? Non, non. Non, c'est pas vrai, j'exagère. Mais j'ai dit, non, mais, attends, attends, en gardant l'identité, de chacun, pourquoi on ne s'aimait pas ensemble pour servir ? Et c'est comme ça qu'il a commencé le projet Connexion, Ensemble pour servir. Parce qu'on s'est rendu compte que l'importance, c'est qu'on est together, juntos, ensemble, pour pouvoir servir la même mission et notre Dieu. Bon, alors, inévitablement, Léo, moi, j'ai une première question. qui est Fiat ? Et qui est Renaud ? Bon, vous n'êtes pas très enthousiastes ce matin. Alors, je vais poser une question un peu différente, peut-être que ça sera plus facile. Est-ce que vous êtes vivo ou Genève Cluse ? Alors, on va faire un petit exercice parce que vous savez que c'est très bon l'exercice physique. Alors, je vais demander à toutes celles et ceux qui sont de vivo de se lever. Alors, sur la galerie, vous avez aussi le droit de vous lever. Alors, vous ne voyez pas. Alors, d'accord. Merci, merci beaucoup. Et maintenant, toutes celles et ceux qui sont de Genève Cluse. Bon, merci. Vous voyez qu'on est à peu près, en tout cas là, on est à peu près le même nombre. En tout cas, pour ceux qui nous regardent, c'est à peu près équivalent. Merci beaucoup. Et puis, celles et ceux qui ne sont ni de vivo ni de Genève Cluse. Voilà. Merci beaucoup d'être venus. Ça nous fait plaisir. Et alors là, je vais poser une question. Et ceux qui sont et de vivo et de Genève Cluse. Ah, voilà. Oui, oui, allez-y. Osez, 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 osez. Vous voyez les jeunes là. Vous êtes un peu des deux, non ? Bon, d'accord. Allez, merci beaucoup. Alors oui, je sais que poser la question comme ça, ça crée un peu la dynamique. Fiat ou Renault, eh bien, ce n'est pas évident. Parce que finalement, alors quand on parle de voiture, c'est beaucoup plus simple. Parce que forcément, on va attacher à une marque, à un branding, comme on dit, enfin, ça va être génial. Mais poser la question encore autrement va un petit peu compliquer les choses. Est-ce que vous appartenez à vivo ou à Genève Cluse ? Alors là, je vais vous laisser réfléchir parce que répondre à cette question, eh bien, fait appel à tout un univers auquel on ne met pas forcément des mots. Parce que forcément, si je vous demande à qui appartenez-vous, vous allez forcément, la question suivante que je vais poser, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes Fiat ou Renault ? Vous avez remarqué, je ne mets pas qui est qui, vous choisissez. Et poser la question de pourquoi va me conduire à me poser la question de la différence. Bon, alors, on va commencer à l'expliquer. Fiat a un moteur plus puissant parce que, puis alors, Renault, c'est la voiture fiable. Et puis alors, on va commencer à avoir un échange un tout petit peu plus animé parce qu'on connaît forcément quelqu'un qui a une Fiat qui est tombée en panne ou une Renault qui a moins bien marché ou au contraire, une Renault qui a super bien marché, ça fait des années qu'on l'utilise, voiture que papa avait déjà, super, moi je suis resté fidèle. Puis alors, Fiat c'est la voiture plus jeune parce qu'ils ont fait des moteurs et puis des designs un tout petit peu plus dynamiques. Et finalement, à force de discuter, on va arriver sur c'est laquelle des deux qui est mieux ? C'est Fiat ou c'est Renault ? Alors, je ne vais pas faire le sondage ce matin, je vous laisserai en discuter à midi si vous voulez ou chez vous. Finalement, quel est le plus juste, quel est le meilleur ? Est-ce que c'est mieux Fiat parce que finalement, voilà, c'est une marque qui marche bien ou bien c'est Renault parce que dans le fond, on connaît, c'est fiable ? Et là, le problème commence. Parce qu'au moment où on commence à parler de nos différences, on va forcément essayer de justifier cette différence. On va essayer de trouver le meilleur moyen de dire que dans le fond, la voiture à laquelle j'appartiens, pardon, l'église à laquelle j'appartiens est la meilleure. Et vous savez que ce débat, eh bien, on le trouve même dans la parole de Dieu. Alors, ils n'avaient pas Fiat et Renault, vous pouvez bien vous imaginer. Genève Cluse n'existait pas encore, quoique, Vivo certainement pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce débat existe. Et on le trouve dans un livre qui est la première lettre que Paul adresse aux Corinthiens. Alors là, je suis au chapitre 3 pour celles et ceux qui sont connectés avec leur tablette ou dans leur voiture qui essayent de mettre ce qu'ils ne devraient jamais faire, c'est bidouiller leur téléphone pour voir le texte en conduisant. Ne le faites pas. En Corinthiens 3. Là, il y a une communauté récente, une communauté faite de juifs et donc convertis et de païens, c'est-à-dire de celles et ceux qui n'avaient pas eu une culture à la base. Et Paul s'adresse à eux en leur disant « Mes enfants, vous vous disputez. Vous êtes tout le temps en train d'avoir des différends entre vous et finalement vous restez parfaitement humains. Vous êtes tellement humains que j'aimerais avec vous élever un peu le débat. J'aimerais discuter avec vous d'éléments un tout petit peu plus élevés et spirituels que juste rester sur le bas-terre de « Tu es mieux, il est mieux ou bien je suis mieux. » Et il va dire d'ailleurs qu'il y a des jalousies dans la communauté parce que ces jalousies et comment elles se dénotent, c'est que certains disent « Je suis de Paul » et un autre va dire « Moi, d'Apollos. Je suis Fiat et toi, tu es Renaud. Je suis Vivo et toi, tu es Genève Cluse. » Alors la problématique, c'est que tant Paul que Apollos, les deux personnages, ils ne sont pas en concurrence. il n'y a absolument rien dans le texte qui me permet de dire qu'un est mieux que l'autre. Alors oui, vous allez me dire « Je connais un peu plus Paul. » Bon, d'accord. Apollos, on en sait un tout petit peu moins mais ça n'empêche pas que les deux sont engagés dans la mission et non seulement ils sont engagés dans la mission mais en plus de ça, par leur différence, leur caractère, leur tempérament, leur différence fait leur force. Et à ce point-là, c'est qu'à tel point que Paul et Apollos, nous le savons, sont amis. Ils sont amis et Paul va justement dire « Mais c'est quoi ce débat de savoir « Ah, je suis de Paul ou tu es de Paul, je suis d'Apollos » ou le contraire. Parce que ce débat, il est stérile. Alors je ne suis pas en train de dire que la question, c'est de dire « On enlève la question de la réflexion entre « Je suis de Vivo » ou « de Genève Cluse » ou « Je suis Fiat et Renault ». Peu importe. Parce que Paul va nous expliquer que dans le fond, cette différence, elle est intéressante. Mais on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas aimer la personne, on ne peut pas aimer l'institution, la communauté sans chercher à comprendre qu'est-ce qu'il anime derrière. Parce que Paul et Apollos, ils ne se représentent pas. Vous êtes d'accord ? Ce matin, ce n'est pas moi que je représente. Ce n'est pas Léo qui se présente lui-même. Au mieux, nous représentons une communauté. Mais vous et moi, on est là pour représenter quoi ? Ou qui ? Jésus-Christ. Et c'est exactement ce que Paul va nous rappeler dans cette lettre aux Corinthiens. Deux amis, deux hommes unis dans la mission. Ensemble, pour servir. Pas toujours au même endroit, pas avec les mêmes personnes, pas avec les mêmes tempéraments, pas avec les mêmes caractéristiques certainement dans la mission, mais les deux, ils étaient ensemble. Ils servaient la même mission. D'ailleurs, le texte, Paul nous invite dans le texte, Paul nous invite à sortir de cette vision un tout petit peu dualiste de l'un mieux que l'autre. Et il va dire, un petit peu plus loin dans le texte, il va dire, chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. J'ai mis la plante en terre, donc Paul dit ça, et Apollos, il a fait quoi ? Il a arrosé. Mais qui a fait croître ? C'est Dieu. Ainsi, celui qui plante et celui qui arrose sont sans importance. Seul Dieu compte. Lui qui fait croître la plante. Celui qui plante et celui qui arrose sont, notez bien dans le texte, égaux. Dieu accordera à chacun sa récompense selon son propre travail. Un travail conjoint mais égal. Avec des caractéristiques différentes mais en égalité. Il y en a un qui plante et un qui arrose. Alors je ne sais pas de qui Vivo ou Genève Cluse va planter ou arroser. Mais certainement qu'à des moments différents, il y aura l'un et il y aura l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que cette égalité elle nous est donnée par Dieu parce que Lui fait croître. Et le texte continue en venant bien nous faire comprendre et je pense que ça doit nous toucher tout particulièrement ce matin, c'est que s'il y en a un qui plante, l'autre qui arrose mais c'est Dieu qui fait croître et que nous sommes unis, à partir du verset 9, il va nous inviter à une réflexion et là les mots sont très clairs. Il va nous mettre toutes et tous d'accord. Et il va dire car nous sommes ouvriers avec Dieu et il va leur dire vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et là, les mots sont très très importants mes amis parce que le mot ouvrier ça sonne un petit peu désuet et pourtant il a fallu des ouvriers et il a fallu des mains pour faire cette salle en bas et il a fallu que des ouvriers travaillent ensemble n'est-ce pas Eric ? Pour que et là je m'adresse aux deux Eric pour que le travail soit fait. Oui, il a fallu qu'il y ait des collaborateurs et le mot ouvrier c'est le mot collaborateur et le mot ouvrier c'est aussi celui qui travaille étymologique. Enfin, le mot en grec signifie qu'il travaille en étroite collaboration ou en synergie. Il n'y a pas de collaboration sans synergie. Et il continue en disant vous êtes le chant de Dieu en gros vous êtes l'église de Dieu et vous êtes l'édifice de Dieu. Alors c'est quoi cet édifice ? Est-ce que c'est la maison dans laquelle nous sommes accueillis et qui finalement et c'est une bénédiction d'avoir ce lieu et d'entendre comme ce matin les chants qui résonnent dans ce lieu c'est juste magnifique mais cet édifice et ce chant si le chant c'est l'église l'édifice c'est la communauté. Et il va dire en plus loin il va dire selon le don que Dieu m'a accordé j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et j'ai posé les fondations. Ça c'est Paul qui dit maintenant et ça c'est le relais un autre bâti dessus mais que chacun de vous prenne garde à la manière dont il bâtit. Donc une fois qu'il nous a dit finalement il peut y avoir des différences. Sortez de vos différences sortez de vos jalousies sortez de vos comparaisons vous êtes on est tous à travailler ensemble. et au moment où je travaille ensemble je sais que moi je suis collaborateur je vais devoir travailler avec les autres ça va pas toujours être facile et parfois j'aurais pas envie de le faire on est trop différent et pourtant on est appelé à travailler ensemble mais Paul nous dit que non seulement c'est Dieu qui unit mais il nous rappelle que si nous bâtissons l'édifice de Dieu nous devons l'ancrer dans quelque chose ou plutôt dans quelqu'un qui lui va donner tout le sens à la mission car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus Christ et nul ne peut en poser d'autres attention à ne pas chercher à mettre d'autres fondations que Jésus Christ oui alors nous notre grande force c'est la louange ah non non nous notre grande force alors là si on bâtit tout là dessus c'est la parole le sérieux je caricature un petit peu mais c'est vraiment on ne peut pas baser notre différence sur la manière avec laquelle nous les exprimons parce que notre différence déjà on l'a vu elle n'existe que dans la manière que nous l'exprimons mais cette manière elle est parfaitement égale elle est pour bâtir la maison ou le temple ou le champ de Dieu mais nos fondations elles elles sont parfaitement en Christ parfaitement en Christ parce que si je ne les mets pas en Christ il y a danger et il va dire plus loin certains utiliseront l'or l'argent les pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations d'autres utiliseront le bois du foin ou de la paille alors oui on pourrait imaginer que l'or du lieu une belle installation une belle infrastructure ou alors justement le côté éphémère de la louange le côté spontané d'une révélation de l'esprit que l'on pourrait imaginer dans nos différentes communautés soit notre force non notre force elle est en Christ elle est dans la personne de Jésus Christ et il est clairement dit à la fin la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement alors ça fait un peu dur de l'entendre comme ça parce que dans le fond on va attendre le jugement on va attendre de voir si on a bien fait le boulot ou pas non parce que le jour du jugement c'est quoi ? c'est les fruits c'est de voir que finalement et bien et Paul va dire ce jour se manifestera par le feu et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut pour Paul il ne s'agit pas de dire bon il y en a qui iront au bon endroit puis les autres au mauvais endroit ce que Paul veut exprimer ici c'est que le feu de l'esprit va révéler la puissance et la manifestation du travail de l'oeuvre de chacune et de chacun que ça soit ici en haut ou à vivo que ça soit chacune et chacun d'entre nous vous êtes de l'un ou de l'autre peu importe on est ensemble avec nos forces et nos faiblesses et donc l'essentiel ce matin c'est d'être ces ouvriers ces collaborateurs de travailler dans cette synergie parce que nous sommes le champ de Dieu il n'y a aucun autre fondement le fondement n'est pas humain et c'est ça la difficulté le fondement c'est pas Léo ou Nicolas et encore aucun de nous peut-être par contre c'est à la fois aucun de nous mais c'est nous tous ensemble et bâtir ce temple bâtir ce temple c'est pas simplement bâtir des beaux moments pour qu'on se sente bien c'est bâtir des moments pour que ceux que nous accueillons repartent avec quelque chose de plus qu'ils viennent ici ou qu'ils viennent à vivo que nous soyons ensemble forts oui et nous le sommes forts aujourd'hui mais aussi individuellement que celles et ceux que nous allons rencontrer nous rappellent que nous faisons partie à la fois du champ et de l'édifice de Dieu nous devons donc veiller à construire ces liens pour nous rendre plus forts et cette épreuve passera par le feu par le feu c'est à dire et on l'a étudié tellement dans l'école du sabbat c'est ce feu qui est pur c'est à dire il va y avoir des moments où il y aura des étincelles ça c'est sûr s'il n'y a pas d'étincelles ça marche pas même la parole parle des étincelles entre Pierre et Paul ça n'a pas empêché le travail d'évangélisation et pourtant ils étaient différents mais Dieu s'est servi et de Pierre et de Paul il s'est servi de Paul et d'Apollos et il se sert de vivo comme de Genève Cluse alors quelle leçon on peut tirer pour nous aujourd'hui ça veut dire que Paul nous met en garde contre la tentation de vouloir nous attacher aux personnes au lieu au style à la force de l'un ou de l'autre en oubliant que finalement c'est la mission qui nous unit et poser la question à qui j'appartiens de Genève Cluse ou de vivo c'est finalement plutôt de savoir sur qui nous posons nos fondements donc notre mission donc notre engagement quelle que soit mes amis la communauté dans laquelle nous nous retrouvons quelle que soit celle dans laquelle je peux célébrer le Seigneur remplir les deux servent la même mission différemment parce qu'il y a des sensibilités différentes mais nous servons le même Seigneur et le moyen par lequel nous allons le faire peut être différent mais la finalité est la même nous sommes là pour remplir la mission que Jésus nous a donnée faite de toutes les nations des disciples alors oui mes amis plus que de Genève Cluse ou de vivo nous sommes donc de Christ et en tant que tel nous sommes ouvriers collaborateurs en synergie et non seulement nous sommes de Christ mais nous l'avons compris ce matin nous sommes en Christ mes amis ancré en lui c'est Christ notre fondation fondation de toute notre foi et ensemble mes amis nous sommes connectés à Christ ensemble en collaboration et ensemble nous sommes là pour être unis pour servir il y a un mot qu'il a dit Nicolas qu'il me touche profondément et c'est le mot collaborer ce mot là je l'aime beaucoup parce que le texte biblique il dit et nous sommes des ouvriers d'autotraduction comme il a expliqué Nicolas des collaborateurs et vous savez en latin le mot collaborateur il est composé de deux mots co et laboratore et ces deux mots là c'est travailler avec ça veut dire que pour Paul lui il ne travaille pas pour Dieu il travaille avec Dieu et ça ça fait la différence moi je ne travaille pas pour Dieu je travaille avec Dieu on est ensemble pour accomplir quelque chose et ça me touche ces mots là collaborer et je me rends compte que notre société d'aujourd'hui il ne comprend pas très bien le mot collaborer permettez-moi de vous donner trois exemples de ce qui n'est pas la collaboration parce que parfois ça rentre mieux quand on dit ce qui n'est pas la collaboration et pour ceux qui sont encore à l'école vous vous rappelez quand il avait le prof qui disait on va faire un travail de groupe et il avait le groupe de cinq il avait un qui travaillait c'était jamais moi celui-là j'étais parmi les autres mais il y a toujours un qui fait et ça ce n'est pas la collaboration ça c'est l'exploitation un deuxième exemple un deuxième exemple très banal mais quand on est dans la route et qu'on voit qu'il y a trois ou quatre ouvriers et qu'il y a un avec l'appel et l'autre qu'il regarde l'autre qu'il contrôle et l'autre qu'il dit allez plus fort vite vite ça ce n'est pas la collaboration non plus ça c'est l'exploitation il y a un troisième exemple pour parler de la famille un petit peu et des couples moi j'aime beaucoup les gens qui le disaient non mais quand tu arrives à la maison après le travail il faut aider ta femme ça vous avez entendu moi je l'ai dit à ma femme j'ai dit je vais t'aider ça ne va pas bien se passer à la maison c'est clair que je dois collaborer et permettez-moi de vous dire il y a une différence entre collaborer et aider aider regardez ce qu'il dit le dictionnaire prêter son son concours à quelqu'un pour lui faciliter l'accomplissement d'un acte c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est en train d'entreprendre quelque chose et moi je viens lui donner un coup de main mais ce n'est pas mon projet je suis là pour lui donner un coup de main par contre collaborer c'est la participation à l'élaboration d'une œuvre commune c'est-à-dire ensemble on travaille pour servir une cause un projet ou quelque chose le problème c'est que dans la société comme parfois on doit faire des sacrifices on doit faire des compromis vous avez vu notre petit sketch avec Nicolas ce matin ça faisait partie de la prédication parce qu'on a dû trouver des compromis on a dû parler on a dû discuter mais comme les jeunes ils n'ont pas envie parfois de prendre le temps de travailler ensemble vous savez ce qu'ils font il dit on laisse tomber je préfère le faire tout seul il y a des gens comme ça à l'école j'avais une collègue qui ne voulait être avec personne je comprends pourquoi parce qu'elle était la seule qu'elle faisait les travaux mais malheureusement la société aujourd'hui elle est devenue de plus en plus individualiste mais la Bible elle nous appelle que ce n'était pas le projet de Dieu d'ailleurs vous vous rappelez il n'est pas bon que l'homme soit seul et j'aimerais venir sur le texte qu'il nous salue Evelyne ce matin Ecclesiastes chapitre 4 verset seulement 8 et 9 verset 9 et 10 ce texte là qui est souvent utilisé pour les couples ça n'a rien à voir avec les couples aujourd'hui et je vais lire seulement le 9 et le 10 parce que le 11 ils parlent de même si doux se couchent ensemble donc pour respect à Nathalie la femme de Nicolas et respect à ma femme je ne vais pas me coucher avec Nicolas on va rester dans les doux premiers textes mais parce qu'il donne l'ambiance de qu'est-ce que c'est pour le livre d'Ecclesiastes servir le texte il dit deux vaut mieux que un parce qu'ils ont un bon salaire pour leur travail car si l'un tombe l'autre se relève relève son compagnon mais quel malheur pour celui qu'il est seul et qui tombe sans avoir un autre pour le reléver alors j'aimerais tout simplement vous donner quatre interprétations possibles des mots tomber le texte biblique il dit s'il y a un qui tombe l'autre il peut le reléver et ça c'est le premier sens c'est à dire je tombe littéralement et quelqu'un il me donne la main pour me reléver le douzième sens c'est la mort si quelqu'un mort le troisième sens c'est la chute sur le pouvoir ou l'emprise de quelqu'un et le quatrième sens du texte biblique de tomber vous savez c'est laquelle si quelqu'un il entreprend quelque chose et il fait un échec c'est l'échec d'une entreprise ça veut dire j'entreprends quelque chose alors la personne qui est à côté il peut m'aider à me soulever à me rélever permettez-moi de l'illustrer comme ça alors regardez ça c'est un simple briquet d'accord et dans ce simple briquet on a quelque chose qu'il a parlé Nicolas aujourd'hui on a de l'étincelle il y en a une flamme alors imaginez que cette petite flamme c'est nous c'est notre église c'est ma communauté et vous savez quand tu entreprends quelque chose pour prendre le sens du texte biblique il dit que parfois il y a l'adversité donc vous savez le bon contraire et notre flamme il est éteint et quelque part on se dit mince quoi et après il n'y a pas que l'adversité il y a l'ennemi l'ennemi je parle à un niveau spirituel ils viennent ils soufflent et tu te dis mince encore mais comment il y a cette étincelle comment il y a encore ce côté en toi qui te dit vas-y essaye essaye tu l'allumes à nouveau mais après il y a aussi les ennemis qui sont à l'intérieur de l'église et qui viennent et qui te disent non mais vraiment tu penses que ton projet il va fonctionner et là tu te dis oh là là et parfois en plus que ta flamme elle essaye de te réveiller paf tu tombes et tu dis ok c'est pas grave on va se rélever et on va allumer à nouveau la flamme et en plus de tout ça parfois tu sais quoi quand tu entreprends quelque chose tout seul tu es en train d'allumer ta flamme elle brille et paf tu tombes dans un trou et là tu te dis et maintenant j'ai fait comment pour sortir mais ça c'est une application pour l'église c'est une application pour les pasteurs c'est une application pour les membres de l'église comme pour les couples et comme tout c'est lui qu'il essaie d'entreprendre quelque chose il y a toujours quelqu'un qui va venir et qui va dire tiens un petit peu d'eau mon ami comme ça ta flamme elle est éteint toujours et là ils disent en plus tu es un bon à rien vraiment tu pensais que ça allait fonctionner non mais Léo Nicolas s'il te plaît tu ne vas pas me dire que ça va fonctionner ces projets-là de communautés si différents dans un lieu et dans l'autre impossible ils te rajoutent encore de l'eau et donc du coup là Nicolas je vais avoir besoin de toi s'il te plaît tu te dis ok j'essaye de sécher j'essaye de me dire ok maintenant ça va fonctionner et là tu te dis mince quoi ça ne fonctionne plus et tu commences à désespérer parce que tu te dis et alors je fais comment et c'est là que le texte biblique il prend tout son sens parce que si toi tu es avec quelqu'un d'autre ta flamme elle ne va pas s'éteindre elle va continuer parce que c'est ça le sens d'être deux selon la Bible c'est que l'un il donne la flamme à l'autre et ça tu peux l'appliquer dans tous les sens de ta vie c'est pour ça mon ami que le Seigneur il a dit merci Nico qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul c'est pour ça que quand Jésus Christ il a dû envoyer les disciples il a envoyé deux par deux il n'a pas envoyé un seul il a dû soyez à deux et quand Nicolas et moi on a commencé à discuter et on a mis chez nous par terre on a prié on l'a demandé au Seigneur pour ces projets là on s'est dit Seigneur est-ce que c'est ta volonté est-ce que ça va matcher on a des personnalités tellement différentes est-ce que ça pourrait fonctionner mais le Seigneur il nous a montré que oui pourquoi parce que quand ta flamme quand ton étincelle de l'un ou de l'autre s'éteint il ne fonctionne plus il y a toujours l'autre qu'il peut venir partager sa flamme et c'est ça le principe de l'évangile c'est ça le principe de l'église pour tous ceux qui nous regardent qu'ils sont arrêtés l'envie de venir à leur église peu importe dans quelle communauté j'aimerais vous dire tout simplement l'ami c'est à ça que ça sert l'église c'est à maintenir à entretenir la flamme et si vous ne me croyez pas ce que je vous raconte parlez à un couple qu'ils sont 30-40 ans de mariage ils vont vous dire que le secret pour pouvoir durer si longtemps c'est partager la flamme et c'est ce que je veux dire aujourd'hui qu'à travers le Saint-Esprit on puisse être des collaborateurs chacun avec ses spécificités mais que l'un soit pour l'autre pour le reléver s'il tombe Amen Amen